Bonjour Stéphane Duprose, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur Data Center Magazine. On te connaît, tu as été longtemps acteur en France et aujourd'hui tu es acteur également en Afrique. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord qui tu es et quel a été ton parcours étonnant ? Bonjour Yves et bonjour à ceux qui nous feront le plaisir de regarder. Donc je m'appelle Stéphane Duprose et en fait j'ai commencé dans internet en 96 et sur une intuition et cette intuition, en 96 il faut comprendre qu'on en était encore à des modems 14004 Baud et il devait y avoir probablement moins d'une centaine de sites web dans tout le pays. Donc c'est vraiment une chouette intuition qui m'a amené à continuer jusqu'à la fin du siècle dernier dans ce domaine là et à commencer déjà en 97, 98, 99 à sentir la naissance de cette industrie qui est celle dont on parle aujourd'hui, les Data Center. Et en 2002 j'ai été appelé pour diriger la filiale française d'un opérateur européen coté en Bourse au Data Center qui a fusionné après avec son concurrent principal en 2005 pour devenir Télé City Group qui était le numéro 1 en Europe des opérateurs de Data Center neutre et en France on avait peut-être pas le numéro 1 en taille encore qu'on a dû l'être à un moment donné mais certainement en profitabilité et en capacité à générer de la croissance du contenu et tout ce qui est ce que les gens viennent effectivement chercher dans un Data Center c'est à dire la capacité à travailler avec d'autres et de s'interconnecter pour créer un business qui n'existerait pas s'il n'avait pas cette capacité à s'interconnecter. Je suis resté plus de 14 ans à la tête de Télé City qui un jour a été racheté par le numéro 1 mondial Equinix. J'ai à cette occasion-là quitté l'entreprise pour rejoindre Global Switch comme directeur Europe où j'avais en charge l'Europe continentale, à savoir la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne. Et puis un jour de 2018 j'ai été appelé par un jeune opérateur de Data Center africain et il faut savoir que je suis, enfin ça ne m'intéresse pas grand monde mais c'est juste pour expliquer la raison, que je suis né en Afrique, que j'ai été élevé en Afrique, que je suis vraiment africain et j'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir partager mon expérience pour permettre au monde digital de se développer en Afrique parce que je suis persuadé que c'est ce monde digital, Internet mais également tout le reste, qui permettra à l'Afrique de retrouver sa place sur l'échiquier économique et social mondial. Et donc j'ai été, je suis devenu CEO de Africa Data Center qui est aujourd'hui le plus, l'opérateur de Data Center en Afrique avec le plus large réseau et le plus grand footprint puisque Africa Data Center est présent en Afrique du Sud, au Kenya, au Zimbabwe, au Rwanda, au Nigeria et environ une demi-douzaine d'autres pays qui arrivent au moment où on se parle au Ghana. Voilà. Et puis, de la même manière, le groupe, c'est, en Afrique, à l'État Center appartient à un groupe qui s'appelle Cassava Technologies qui s'est réorganisé et c'est une opportunité que j'ai pu avoir de réorienter mon travail et ma carrière, j'allais dire, vers un rôle plus stratégique de conseil au niveau du groupe et avec un petit peu moins de direction opérationnelle, rôle qui me rend très heureux aujourd'hui et qui me donne une vision vraiment, vraiment générale de ce qui se passe à la fois dans le continent africain, mais pour bien comprendre tout ce qui se passe, il faut évidemment comprendre ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a des mouvements, pas nécessairement des bases communiquantes, mais il y a des mouvements qui font que parfois le monde digital se développe plus à un endroit qu'à un autre et il faut essayer au maximum d'appréhender ces mouvements de manière à pouvoir anticiper ce que seront les besoins des clients dans un avenir proche de manière à pouvoir leur fournir avec précision ce dont ils ont besoin. Alors, avant d'évoquer la partie africaine, justement, j'en profite, quels sont ces besoins aujourd'hui qui sont exprimés par les clients ? Tu veux dire, tu dis avant, en Afrique ou pas en Afrique ? Oui, oui, avant d'évoquer l'Afrique, comme tu as une vision globale, comment tu pourrais exprimer ces besoins ? Les besoins en intercepteur qui sont évidemment les besoins du monde numérique, du monde digital ont connu une énorme explosion par évidemment les besoins d'infrastructures liées au cloud et à tous les, ce qu'on appelle désormais les hyperscalers, à savoir les très gros fournisseurs de services cloud qui ont besoin d'avoir de très grosses infrastructures numériques et donc méthodes de serveurs et donc il faut bien qu'il y ait un endroit, une maison pour les accueillir. Je préfère d'ailleurs d'autres maisons, c'est un peu un centre commercial, un data center. Et là, cette croissance-là n'est pas terminée, loin de là, parce qu'en fait, ce sont ces mêmes acteurs numériques qui sont sur le cloud qui, on le sait depuis toujours, essaient de garder le contrôle de la croissance. Parce que c'est ça qui fait vivre. Ce qui domine le monde aujourd'hui, c'est la finance et la finance, ce qu'elle cherche, c'est la croissance. Et donc, elle est très contente d'avoir des Microsoft, des AWS et des Meta, mais elle veut savoir, pour pouvoir continuer à investir sur ces entreprises-là, quel est le futur axe de croissance. Et là, on en a deux. D'abord, la croissance technologique, quels vont être les nouveaux leviers technologiques qui vont permettre à ces entreprises de continuer à se développer. Et très clairement, aujourd'hui, on le voit bien, c'est l'IA. qui va générer des besoins encore plus importants de stockage, d'accessibilité aux données et donc de développement de l'intensité. J'ai dit qu'il y en avait deux, mais en fait, j'en vois trois. Il y en a deux dans le domaine technique, technologique. Celui-ci, et donc, il va être, j'allais dire, relativement central, un petit peu dispatché, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire principalement dans les grandes agglomérations. La deuxième révolution dont on parle depuis très longtemps, sans l'avoir arrivée, mais qui arrive vraiment, c'est IoT. Puisqu'on a toujours dit qu'IoT allait exploser le marché des tasseurs. Il ne l'a pas encore fait, mais il va le faire. Parce qu'il y a un besoin qui est réellement, au moment où on se parle, en train d'exploser, de connectivité à très faible latence de proximité. Et donc là, on va avoir un très gros développement un peu partout. Donc, en dehors des nœuds majeurs de data center, comme typiquement Paris en France, là, ça va être des besoins qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Et là, je commence à aborder le deuxième point, la troisième source de croissance, qui est, elle, géographique. Et donc, en termes de géographie, je réinsiste sur la quasi-évidence de voir se développer des besoins en data center régionaux, puis locaux, mais d'abord régionaux. Ne serait-ce que pour pouvoir continuer à offrir aux hyperscalers de la capacité de data center, sachant qu'en région parisienne, c'est devenu assez compliqué. Donc, il va y avoir nécessairement une espèce de déversoir de capacité vers les régions, mais il se trouve qu'il n'y a pas de côté négatif à comprendre dans le mot déversoir, puisque dans le même temps, les mêmes acteurs développent des technologies qui, elles, auront besoin de faible latence de proximité et donc de data center régionaux. Ça, c'est dans les pays, j'allais dire, européens. Enfin, l'Afrique. Il faut voir qu'aujourd'hui, l'Afrique, bientôt, représentera 20% de la population mondiale et très probablement, assez rapidement, 25%. Et cette population-là, elle a un très fort appétit sur tout ce qui est technologique, digitale, numérique, ceci étant renforcé par le fait que la moitié de cette population a moins de 20 ans. Or, cette population-là n'a pas encore accès à l'ensemble de ce monde numérique. Elle l'a un petit peu. Typiquement, évidemment, WhatsApp est très, très utilisé. Ça permet d'économiser sur les frais de téléphone. Mais un des freins aujourd'hui, c'est que pour nous, WhatsApp, ça ne nous coûte rien. C'est tout à fait vrai. C'est juste compris dans notre abonnement illimité. Mais dans la grande majorité des pays d'Afrique, il n'y a pas d'abonnement illimité. La connectivité, tu la payes, comme c'était le cas il y a presque 25 ans en France, où il y avait encore des souscriptions à Internet où tu payais à l'usage, c'est-à-dire au poids cumulé en octets de ce que tu échanges. Et nécessairement, comme évidemment la grande majorité de la population africaine est une population qui n'est pas la plus riche du monde, nécessairement, elle fait encore très, très, très attention à ce qu'elle dépense en data, puisque ce qu'elle dépense en data, elle le paye à l'utilisation. Et donc, il y a un fort mouvement aujourd'hui qui sera nécessaire au grand développement du digital en Afrique, qui est de donner accès à l'ensemble des populations sur le continent à une connectivité qui ne soit pas punitive sur le plan financier. Et beaucoup d'acteurs essaient de faire ça, c'est le cas évidemment des hyperscalers, puisqu'ils ont besoin de ça pour pouvoir, eux, leur vendre des produits par la suite. Mais c'est également le cas de groupes comme celui dans lequel on est aujourd'hui, Casabat Technologies, qui possède à faire ça. Et qui a une file qui s'appelle Vaya Technologies, qui établit des points Wi-Fi un peu partout sur les territoires, de manière à ce que les gens puissent venir utiliser la data à des tarifs 80 fois inférieurs à ce que c'est le cas aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.